Jésus a mis ses pieds Jésus a mis ses pieds Il m'a délivré Jésus a mis ses pieds Il m'a racheté Jésus a mis ses pieds Il m'a délivré Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur Jésus a mis ses pieds Il m'a mis ses pieds Il m'a mis ses pieds Mais l'église aujourd'hui, on parle de gloire sans surprenses. C'est pourquoi beaucoup de gens se reparlent, c'est pourquoi beaucoup de gens quittent les églises. Ils disent qu'on va s'asseoir pour rester à la maison, parce qu'on ne leur dit pas que non, quand ils viennent, c'est ça. C'est comme ça. Les filles aujourd'hui, on a adopté la politique des religieux christiens. Alléluia. Les parraçons. On met leur lien devant. On met tout ce qui est beau devant. Alléluia. On met tout ce qui est beau devant. Quand tu viens, Dieu va te donner nos mariages. Dieu va te donner nos travails. Dieu va te donner ça. Dieu va te donner les enfants. Dieu va te donner ça. Dieu va te donner ça. Ouais, 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 ouais. Et la personne arrive à l'église. Lorsqu'elle arrive à l'église, maintenant, elle voit qu'il faut d'abord le javaï. Il faut d'abord faire le javaï avant que Dieu te donne tes joies. Il travaille d'abord en toi. Alléluia. Maintenant, la personne se rend compte qu'il faut d'abord que Dieu brise son orgueil. Ah, 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 ah. On n'a pas dit qu'il fallait d'abord que je sois brisé. Il faut que tu paies ta dîme. Ah, 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 ah. On m'a pas dit que pour que je puisse avoir des enfants ou me marier ou avoir des jambes, il faudrait que je donne quelque chose. Alléluia. 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 Je vais dépasser Bill Gates. Je vais dépasser Bill Gates. Non, mais comment se fait-il? Non. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les gens du monde attirent. Ils miroisent des belles voitures. C'est pas quand ils rentrent dans ces choses-ci, ils sont rires. On leur donne directement la fin de compte en blanc ou s'explosent. Mais on ne leur dit pas la fin. Alléluia. Mais or avec Christ, il te dit, celui qui veut me suivre, si tu veux m'avoir, tu suis le même chemin que moi. Alléluia. L'histoire de la Bible n'a pas changé. Elle est la même. L'histoire de Jésus n'a pas changé. Elle est la même. Tu veux vivre la gloire de Jésus, tu sais ce qu'il a souffert, n'est-ce pas? Alléluia. Tu sais qu'il a été rejeté. Maintenant, tu n'acceptes pas les reproches. Tu n'acceptes pas pour te rejeter. Ah! Si quelqu'un te dit, tu demandes, ah non, est-ce que je peux venir passer la génération? Est-ce que la personne a dit non? C'est fini pour toi, tu vas commencer à maigrir, tu vas faire, tu vas maigrir jusqu'à... Alléluia. Alléluia. Tu n'acceptes pas les refus. Or qu'on a refusé à Christ de l'eau. Christ a demandé de l'enfer de l'évoix, de vinaire. Tu veux la gloire de Christ, mais tu n'acceptes pas qu'on te refuse. Tu veux la gloire de Christ, mais tu veux être aimé de tout le monde. Christ n'a pas été aimé de tout le monde. Tu veux la gloire. Alléluia. On ne presse pas sur la souffrance dans les églises. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens se perdent. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de traiteurs ne sont pas patients. Tu es chrétien, tu as appelé à souffrir. Tu es chrétien, tu as appelé à souffrir. Alléluia. La semaine dernière, on a parlé de quoi? On a parlé de perdre, souffrir, souffrir et mourir. On a parlé de perdre. Alléluia. Tu veux avoir avec Dieu, tu perds d'accord? Avec Dieu, ce qui perd, gagne. Tu perds le célibat pour avoir quoi? Le mariage. Et avec les honneurs qui font avec. Tu perds ton condicateur pour avoir qui? Le mari. Avec les honneurs qui font avec. Tu perds la célibaté pour avoir quoi? Les enfants avec l'honneur qui va avec. Alléluia. 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 Avec Dieu, c'est qui? Père. Tu perds l'engueil pour avoir quoi? L'humilité avec la gloire qui va avec. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qu'il faut désirer perdre hein? Alléluia. Il faut accepter de perdre. Mais il y a peut-être qui le fusent. N'est-ce pas? Tout le monde n'accepte pas de perdre. Nadu décroche ce jeune riche là. Il a dit à Jésus. Il a dit à Jésus que j'ai respecté tout ce que tu fais dans la gloire. J'ai respecté. Mais Jésus est bon. Dans ce cas, accepter de perdre. Ah! Avec tout ce que j'ai là, je ne peux pas. Il a tourné le dos à la richesse éternelle. A la gloire éternelle. Au profit des biens de ce monde. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il refuse de perdre? Dieu nous a donné le livre à lui, le choix. Tu veux gagner, tu dois perdre. Tu refuses de perdre, tu perds sans gagner. C'est pour ça que Dieu. Alléluia. Tu as 5 de perdre, tu gagnes. Mais tu refuses de perdre, tu perds toujours. Tu perds avec rien. Tu perds, tu restes comme ça. Je peux faire donner. Je peux faire perdre. Alléluia. Avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance, le chemin de la vie. Dire la souffrance, c'est le chemin de l'art. J'ai dit à ton frère. « En souffrance. » « En souffrance. » Et qu'est-ce qu'on va lire ? On va vous lire. Philippiens 1, 29. Alléluia. « Tout chrétien est destiné à souffrir. » Donc, à l'aide de faire semblant, dis à ton âme en arrêt de faire semblant, de dire « Ah, c'est quelle souffrance ! Depuis que je suis en crise, je ne fais que souper » à dire « Arrête de faire semblant » aussi. Tu es au courant ? Il y a donc une voiture au courant. Tu sais que le chemin de la gloire, c'est ça ? Pourquoi te plaît-tu encore ? Alléluia ! J'en ai marre de cette situation, je n'en peux plus. Alléluia ! Dis à ton âme en arrêt de faire semblant. Quelqu'un pour lire Philippien ? Je lis la parole de Dieu dans Philippien au chapitre 1, partie du verset 21. Il est écrit « Et cela est de la part de Dieu, car il vous a été fait à grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir en lui. » Alléluia ! Dis que c'est une grâce de souffrir. C'est une grâce de souffrir. C'est un privilège de souffrir pour Christ. Ça fait mal, hein ? Hein ? C'est bon, hein ? Pendant que le message de la prospérité et du bonheur, s'il y a plus dans les églises, toi, on vient te dire ici à la maison de prière que c'est un privilège de souffrir pour Christ. Hein ? Tu n'as pas mangé depuis hier. Et on te dit que c'est un privilège. Et on te dit que c'est un privilège. Tu n'as pas le travail. La paix de moi, tu vas cogner par toutes les ondes et les temps pour reconciter quand même de quoi payer le loyer sans entrer touché en planche. Mais il te dit que c'est un privilège. C'est une grâce. Pourquoi être dans cette situation ? Ah ! Dis non, c'est trop fort. Dis c'est trop fort Seigneur. Dis mais j'aime. Dis j'aime. J'aime. Alléluia. Amen. Car il nous a été fait la grâce. Dis ah ! Dis ah ! Il t'a été fait la grâce. Par amour à Christ, non seulement de croire, mais en lui encore de souffrir pour lui. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu qui ont perdu toutes leurs familles. Alléluia. Ils ont perdu leurs enfants. Mais Dieu dit que c'est une grâce pour la souffrance qu'ils ont eu là. Tu peux me dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu son travail tout de suite là. Il a en train de pleurer son travail et je dis que c'est une grâce. Aïe 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 aïe. Mais ce qu'il va te dire même. Ce que tu vas même répéter. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous prévient. La Bible n'a pas changé. La parole de Dieu nous prévient. Que tout ce que tu vas endurer dans ta vie c'est une grâce. Tout ce que tu vas endurer pour Christ. On peut te renvoyer de ton travail pour Christ. Parce que tu es chrétien. Te chasses contre la chasse pour le boulot. Alléluia. Mais Dieu te dit que c'est une grâce. Ta femme peut te quitter et ton mari peut te quitter. Parce que tu es chrétienne. Mais Dieu te dit que c'est une grâce. Tes parents peuvent t'abandonner. Et tant malades tes parents t'abandonnent. Mais Dieu te dit que c'est une grâce. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut lire ? Un des Saloniciens trois. Oui. Les chrétiens sont décidés à souffrir. Philippiens 1-9 montre que les chrétiens sont décidés à souffrir. N'est-ce pas ? Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans un des Saloniciens. au chapitre 3, verset 3. Afin que personne ne fuit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez nous-mêmes que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a besoin de parler encore plus ? La Bible dit que Dieu est destiné à ça. La Bible dit que Dieu est destiné à la gloire. Dieu est destiné à la souffrance. La Bible te prévient pour que tu ne sois pas ébranlé au moment où tu vas traverser ces moments de souffrance-là. Le problème, c'est qu'on enlève ça dans la tête des chrétiens. On appelle la base des cerveaux aux chrétiens qui ne doivent pas souffrir, arrêter de souffrir. Mais tu ne peux pas arrêter de souffrir. Puisque la Bible, ce n'est pas forcément qui a écrit ça. La Bible dit que nous sommes destinés à souffrir. Alléluia. Nous sommes dans ce monde comme un orphelin dans la maison d'une tante qui maltraite. Alléluia. Et on a regardé ça dans l'espace. Tes parents sont décédés. Tu vas habiter sur ton frère ou la soeur de ton père ou de ta mère. Et là-bas, on te maltrise. C'est comme ça la minute chrétienne, c'est si je t'aime.